Salut à toutes et à tous ! Aujourd'hui on va se lancer dans la dernière grosse vidéo du speedrun d'Alice. Et donc là il s'agit du chapitre 5 d'Alice. On se réveille dans l'asile, jusque là il n'y a rien de bien compliqué, de toute façon on va suivre la route en essayant simplement de serrer les virages. Comme les skieurs quand ils font du slalom il faut passer au plus près des bords, bah là c'est pareil. Donc là on va suivre nos amis twiddledee et twiddledoom pour aller récupérer notre lapin. Ici on rentre dans la salle, on commence à skip la cinématique. Encore une fois on essaie d'anticiper le moment où la cinématique va se lancer. Là pareil donc on ressort de la salle de trépanation, on va aller à la saignée. C'est l'heure de la saignée. Bon là il n'y a pas tellement moyen de se paumer hein j'ai envie de vous dire. Dans cet asile. Là pareil on va continuer. Allez je vais faire le doublage, je suis obligé. Il commence à me connaître. Je sais dans quel sens faut-il s'y prendre. J'allais dire qu'un plateau à tes... Laisse-moi si j'ai une tue. Tu vas au petit coin à rendre le fou. Tu l'es et moi que suis-je ? Je te donnerai un cadeau. C'est trop. J'ai rien pour toi. Voilà. Je suis obligé. Je fais ça à chaque fois. Donc là on arrive dans la salle d'attente. Pareil on skip. On continue de sortir. On commence à croiser un peu ces chers enfants qui je pense étaient en fait les enfants du premier Alice. Ceux de l'école qui ont grandi. j'en sais rien en fait. Bref. On passe ici. Et donc là normalement c'est une scène un peu comme dans... Vous savez... Ocarina of Time quand on est dans le désert et qu'il faut suivre la lanterne. Normalement on est censé suivre toutes les lanternes qui sont là. Donc simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en bas à gauche. Que je ne me trompe pas de main. En bas à gauche oui. J'ai du mal avec ma gauche et ma droite. ça arrive à tout le monde. Et on va juste se diriger dans cette direction. Là on va passer une fois devant un arbre. Là c'est là que normalement il dit ça reste trop de monde et gna gna gna. On passe devant un deuxième arbre et on arrive au bon endroit. Donc ici pareil on skip. On n'a pas envie d'entendre ce qu'à dire la poupée. On se dirige vers la maison en flamme et on va arriver dans la maison de poupailles. Alors qu'est ce qui va se passer ici ? Ce skin est juste génial. Je voulais le garder pour le boss de forme et je me suis rappelé qu'en fait j'en aurais pas besoin. Donc bref. Plutôt que de me lancer et de vous laisser deviner on va monter ici et on va se diriger vers l'arrière pour venir là. Alors c'est là qu'on va commencer à vraiment exploiter le fait que plus on est proche du bas des évents comme ça parce que j'ai appris le nom ça s'appelle des évents. Plus on sera éjecté vers le haut avec de la force. Donc jusque là bon là on s'en fout vous voyez là je flotte un peu c'est cool. Et lorsque l'on arrive ici on va essayer de monter jusque là bas en haut. Et pour ça justement on va aller au plus proche du bas de l'évent et là vous allez voir youhou j'ai été éjecté. Donc là plusieurs sauts, un extra jump, un dash. On arrive à monter direct. Si vous vous viandez vous pouvez descendre, aller jusque là bas à cet évent qui est là bas pour revenir. Quand on est là on va encore une fois sauter au milieu du champignon pour avoir plus de hauteur. Et en fait on va monter sur le mur qui est là. Bon là j'ai tardé un peu avec mon extra jump. J'ai tardé un peu. Hop là. On va monter sur cette plateforme là. Donc là déjà on a skip toute une boucle qu'il fallait faire de l'autre côté. On va descendre sur ces petites plateformes là. Alors il faut savoir qu'il y en a qui sont invisibles. Mais bon après... Après il y en a pas forcément besoin quand on va vite. Les plateformes visibles sont tout à fait... Visibles. C'est tout à fait bien placé. Donc là on peut contourner le truc. Alors moi j'aime mieux venir sur cette plateforme là. Mais sachez que vous pouvez monter directement sur l'évent. Mais c'est à un poil plus dangereux. Donc c'est comme vous le sentez. On tire les jolis petits leviers. On porte ici. Donc là on va sortir directement... Ah oui alors bon vous pouvez anticiper et sortir votre théière avant. On va venir ici détruire ce mur de pain d'épices. C'est trop choupi. On va ensuite se jeter dans ce trou en se rendant petite. Là on va se tirer directement sur le mur pour détruire le mur en pain d'épices. Il est de l'autre côté. Parce qu'il faut savoir que comme la plupart des autres murs, comme la plupart des autres murs, les boules de thé qui rentrent dedans peuvent rester bloquées. Donc là au niveau de ce combat, je vais exprès me faire prendre un dégât. Donc sachant que j'ai essayé de tuer... Je vais baisser le son pour moi alors vous ça doit pas trop vous gêner. Euh... J'ai... J'ai donc tué les runes flottantes en priorité parce que sinon elles sont chiantes. Et ensuite je me prends extrait du dégât pour avoir de l'hystérie. Sauf que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais me la garder pour plus tard. C'est pour ça que justement faites gaffe à ne pas ramasser la vie qui va apparaître quand vous tuez les ennemis. Donc là, une fois que vous avez tué cette première vague d'ennemis, vous allez discuter avec les poupées. Donc évidemment on se coupe, on se kiffe. Et là, on va justement garder l'hystérie pour cette poupée-là qui est très très longue et chiante à bouffer. Donc bon là, calme-toi. Oh qu'est-ce qu'elle... Elle va m'énerver elle. Donc voilà, la poupée donc vous essayez de la bourriner bien comme il faut. Protte ça. Bon. Là, j'ai eu plutôt un mauvais pattern parce que la poupée s'est protégée avec ses bras. Et ça, même en hystérie, il n'y a pas moyen de briser cette garde. Il faudrait aller derrière elle et détruire ses bras. Mais en général, ça se passe assez bien. Donc là, on va se diriger vers cette entrée pour le moins étrange. Là, pareil, on ne va pas prendre la peine de faire le tour. On va sauter au milieu. Donc les poupées, ça reste un ennemi qui est facile à tuer mais ça peut prendre beaucoup de temps surtout si vous n'avez pas l'hystérie. C'est pourquoi il vaut mieux se garder un maximum de vie. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que sur le chemin ici, ce serait pas mal d'en récupérer. Parce que pour l'instant... Ah non, j'en ai quatre. Non, j'ai des conneries. Voilà. Donc là, on va se dépêcher. Hop là, on prend le bas de l'évent pour avoir de la hauteur. Ta ta ta, extra jump que j'ai foiré, évidemment. Parce que là, en fait, il y a plein de... Il y a plein de saloperies de ruines qui flottent et qui sont super chiantes. Voilà. Aïe. Voilà. À cause de ça. Caméra fixe et en plus, pendant les animations, elles peuvent vous tuer. C'est surtout dans ce chapitre-là qu'on commence à bien ressentir toute la... Comment dire ? Toute la proportion chiante de ses ennemis, en fait. Bon, c'est pas eux les pires, franchement. Mais bon, c'est vrai que vu la quantité qu'il y en a, ça devient très très inquiquillant. Et voilà, ils ont tendance à vous buter avec leurs tirs qui arrivent dans tous les sens pendant les cinématiques. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc là, pareil avec les reprises de caméra, c'est un peu compliqué. Mais bon. On arrive avec l'extra jump, on va là-bas, on pose un lapin. Là, on peut le détruire, c'était juste pour ouvrir la porte. On va remonter là. Ici, là, c'est... D'ailleurs, les problèmes ne sont pas finis. Alors bon, c'est au balançoire, ça va encore. Ça passe, putain. Vous avez vu, j'étais morte et ils ont réussi à me toucher. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, on fait attention à la balançoire. On va actionner ceci. En faisant attention parce que là, encore une fois, cinématique, donc ils peuvent très bien vous tuer. Sinon, c'est pas drôle. Hop là. Là, on va monter sur les vents par le bas. On va aller sur le deuxième et on va aller se poser là-bas en bas. Donc si vous sautez bien, vous arrivez à passer par-dessus la... Comment ça s'appelle ? La balançoire. Et c'est là qu'on commence à pleurer. Non, c'est bon. Parce qu'ici, il arrive souvent qu'on arrive et qu'on n'est plus à cédé, en fait. Justement avec les ennemis d'avant. Donc là, bon, ça va bien se passer. Il s'irrit, tout ça, tout ça. On déshabille la poupée, on brise son torse et on lui brise le cœur. Je récupère de la vie parce que c'est important de récupérer de la vie. C'est une erreur qu'on fait assez souvent, en fait, de se dire que... Ah bah c'est bon, je récupère de la vie un peu plus loin. Et puis en fait... Donc là, on pose un lapin. On fait apparaître cette horloge qu'on va assaisonner. Ce qui fait apparaître l'évent qui est là. Là, on va monter dessus. Et en fait, on va aller se poser sur le petit rebord qui est là. C'est pas super compliqué, dit-elle en se faisant. Mais non, il n'y a plus besoin de poser de lapin, ça. Donc... Je disais, c'est pas super compliqué. On vient monter ici. Et en fait, on va pouvoir se rendre directement là-bas derrière. Sans avoir besoin de faire le tour. Attention, l'idée est toujours la même. C'est qu'en fait, dans la liste, on vous oblige à faire le tour. Et nous, on n'aime pas faire le tour. Ça me gratte le nez, c'est une horreur. Donc là, on arrive. On actionne ce levier. Pour ouvrir le passage qui est là. On va venir se poser ici. Alors non, je ne suis pas dans le vide. Je suis sur cette plateforme. Et là, fait assez intéressant. On va en fait sauter ici. Essayer de passer assez proche. Vous avez vu de ces petits escaliers par le dessous. Pour actionner le trigger. Et du coup, on réapparaît par dessus. Vous pourriez être tenté de venir directement sur la plateforme sur laquelle je suis. Ce, c'est une connerie. Parce que sinon, la poupée n'apparaîtra pas. Parce que vous n'aurez pas passé le trigger. En fait, la poupée apparaît à cause du trigger. De cette plateforme là-bas. C'est difficile de se concentrer avec plein d'ennemis. Donc là, comme d'habitude. On va d'abord commencer avec les ruines. Parce que ce sont des empêcheuses de tourner en rond. Voilà. Parce que le problème des ruines, c'est qu'en fait, elles causent tout le calcul. En faisant un nombre de dégâts qui n'est pas forcément utile pour nous. Donc voilà. Ensuite, hystérie. On essaie de tuer tout le monde. Alors faites juste attention. Parce que ça arrive souvent qu'on n'arrive pas à tuer tous les ennemis d'une seule vague. Du coup, ça devient cliquinant. Donc on monte là-dessus. On monte encore ici pour le levier. Ça devient assez à labyrinthique, pardon, ce niveau. Donc vous aimez savoir où on va. Donc là, on va aller sur le côté. On va se faire infamer dans la maison. Hop là. Et on va utiliser le champignon qui est dans le trou pour passer ici. On ouvre la porte, on vient là. Alors ici, on est censé faire tout le tour. Et vous pouvez faire tout le tour d'ailleurs si vous ne maîtrisez pas trop les seaux. Sinon, depuis ici, vous pouvez sauter directement sur les vents qui est là-bas. Le seul souci, en tout cas, quand on joue avec la manette, vous allez voir, c'est ça. C'est que le coup du premier saut, eh ben, la caméra, elle tourne. Mais ça le fait que sur le premier saut. Mais du coup, parfois, ça arrive qu'on atteigne la zone. Sauf que des fois, ben non. Hop là. Hop là. Et voilà. Comme ça, après, on fait un petit demi-tour. On remonte tout le niveau. Pour actionner ce levier. Il y a beaucoup de levier, j'avais jamais remarqué. Ensuite, on va juste faire attention à cette balançoire qui est là, qui peut vous tuer. Parce que vous voyez qu'on va aller tout droit et qu'elle sera au milieu du chemin. Mais bon, après, c'est pas la fin du monde. Donc là, simplement, on va flotter pour aller assez loin. Pas besoin de monter tout à fait sur la plateforme. Alors là, je le fais assez vite. On skip tout de suite la cinématique. Et comme ça, on a juste le temps de passer et de descendre l'escalier avant que ça se referme. Sinon, il faut descendre les escaliers en faisant le tour. Alors, quand on est là, on ouvre la porte. Alors, il est possible, à ma connaissance, de monter directement là-haut. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Après, j'ai jamais réussi. Voilà. Mais vous le savez, c'est possible. Sinon, simplement, vous passez par là. Là, on n'oublie pas de venir chercher ce petit cube sur le côté. On vient au fond chercher le deuxième. Ensuite, on va venir dans la deuxième porte. On va se jeter en dessous de l'escalier pour aller chercher un premier cube. Alors là, vous pouvez utiliser la fleur pour récupérer de la vie. Si vous en avez pas assez. Là, je crois que j'ai ce qu'il faut. Donc là, il va y avoir un petit combat. Il y a un seul vrai ennemi. C'est celle-là. C'est la ruine. Merde. Pourquoi j'ai fait ça ? Le seul souci, c'est qu'il y a toutes les autres petites ruines qui peuvent potentiellement vous attaquer et faire un peu mal. Mais surtout qu'ils vous empêchent de viser. C'est surtout ça le principal problème avec ces salatrices. Tu me diras, là, au point où j'en suis, je crois que... Voilà, typiquement, hein. J'ai voulu le viser lui, j'ai visé la ruine. Voilà. Bon, je veux dire, au point où j'en étais, ça ne servait plus à rien que je lance hystérie. Mais normalement, on est censé lancer hystérie. On détruit le mur de ruine qui est devenu destructible. On récupère le cube. Bon. Est-ce que tu veux éluder l'énigme ? Évidemment. Et là, mes grandes copines, ces chers enfants de putain. Donc tout de suite, on ne va pas les attendre. On va venir sur les vents et c'est là qu'on va pleurer. Alors, ça a été pour une fois. On va... crotte. J'étais trop perturbée parce que ça se passe bien. Parce qu'en fait, les enfants de putain... Celle que vous avez vu arriver, en fait, elle prend exactement le même chemin que vous, si vous voulez. Donc là, on est censé contourner ce mur pour arriver directement là-bas en bas. Et donc, parfois, elle passe en dessous de vous et du coup, vous pouvez sauter, mais vous ne pouvez plus flotter. Voilà. Ce qui n'aide pas, forcément. Et euh... Parfois, elle arrive exactement en face de vous et elle vous pousse vers l'arrière et il faut recommencer. Donc elle commence déjà à nous faire chier, mais vous n'avez pas tout vu encore. Donc là, on va venir dans cette direction. Voilà. Donc si vous bougez un peu, ça passe du premier coup, évidemment. Et on va aller actionner cette petite boîte pour entrer dans les niveaux off with her head. Donc prenez la tête. Alors là, simplement, l'idée, ça va être de suivre le mouvement imposé par le jeu. En prenant un maximum les accélérateurs. Donc là, plutôt que de passer au milieu, on va passer sur le côté. Voilà. C'est pas facile de vous expliquer parce que ça va vite. Et on va continuer tout droit jusque là. Il n'y a rien de bien compliqué. Il faut juste, quand vous tombez, passer sur le côté parce qu'en fait, il y a moins d'obstacles. Donc ça va plus vite. Là, on a le dodo. En fait, c'est lui qui vous donne le mouvement. Alors là, ce que je viens de faire, je vais recommencer. Oups. Du coup, il va plus me pousser. Bon. Quand le dodo vous pousse, en fait, il faut s'opposer au mouvement. Là, on va recommencer pour pouvoir prendre l'accélérateur. Parce que sinon, vous allez trop loin et vous ne le prenez pas. Voilà. Alors là, je vais aller au maximum à droite pour trouver le trou tout de suite. Voilà. Sans être gêné par les billes. Et là, on va rentrer dans ces petites têtes d'Akuma. Donc il va falloir les charger. Et vous pouvez aussi les orienter, comme vous voyez. Donc là, on va essayer de suivre la courbe du niveau. Ces premiers niveaux off with your head, ils ne sont pas super compliqués. Donc ça va. Donc vous remarquerez que pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de glitch. Quoique, on n'en a même pas fait du tout. Mais vous allez voir, il y en a des pas mal d'ici la fin. Hop là. Donc là, on continue dans le mouvement. Alors faites toujours attention à la reprise de caméra. Parce que... Parce que la caméra a tendance à tourner dans tous les sens. On ne sait jamais vraiment dans quel sens aller. Alors là, ce qu'on va faire. On va pousser les billes. Et on va se coincer dans ce creux là. Et on va se jeter directement en bas. Quand... Comment ? Quand l'ouverture est au bon endroit. Voilà. C'est juste un petit tip. S'il faut penser à rester coincé au début de la roue. Pour avoir directement le bon sens. Donc là, on va commencer à avoir des petits glitchs. Des petits glitchs sympathiques. Donc... Je vais vous faire la première version. Non, celui-là est facile à faire. Donc... Je vais vous le montrer. Et il sera plutôt nécessaire. Donc pour le coup, je ne vous montrerai pas la backup strat. On va descendre jusqu'ici sur le toboggan. Et là, on va sauter. Pour venir... Voilà. Sur cette plateforme là. Donc quand on est ici. C'est là que va commencer le glitch. Donc le 666 skip v2. Donc... Celui que je n'ai jamais réussi à faire. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se jeter là-bas en bas. Donc voilà. Pour être très précis. C'est ici. Maintenant que commence le 666 skip v2. Nous, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va avancer dans le niveau. Et pour ça, on va aller se suicider là-bas en bas. Voilà. Donc on avance tout droit. On saute. On se suicide. On arrive là. Alors ici. C'est là que commence le 666 skip version 1. Que je vous montrerai dans une autre vidéo aussi. Et que je n'arrive pas à faire non plus. Voilà. Donc on va faire plutôt la backup strat. On va passer par ici. Sachez que c'est ici que vous réapparaissez si vous foirez un 666 skip v1. Et on va venir sur ces plateformes-là. Donc on va monter sur celle-là. On va attendre qu'elles repartent. Ou pas forcément d'ailleurs. Mais c'est mieux si vous attendez qu'elles repartent. Et là, grâce à des sauts et un extra jump que je viens de foirer, vous pouvez aller de l'autre côté des piques. Voilà. Ouais, ça va hein. Je ne suis pas super douée au chapitre 5 pour l'instant. Surtout quand j'explique en même temps. Parce que c'est un chapitre qui demande quand même d'être assez... Assez concentré. Donc là, on pose un petit lapin. On va donc... Ça va baisser les piques et faire apparaître cette horloge. On va penser à prendre le moulin à poivre. Voilà. Pour assaisonner l'horloge. Puis on va se jeter sur la plateforme qui est là. Alors je ne sais plus... Non, les piques ne se relèvent pas là en fait. Ils font le bruit mais ils ne se relèvent pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter de l'autre côté de ce mûr là. Comme ceci. Avec extra jump, on arrive de l'autre côté. Là, on continue. On ne va pas prendre la peine d'aller tuer ces bestioles. Là, ça ne passera jamais. Dites-le en se jetant sous les piques. Donc là, on passe en dessous des piques. Pareil, est-ce que j'ai de la vie ? Oui, j'ai de la vie puisque là derrière, on va avoir un combat. Je vais d'ailleurs prendre ma... Hop là. Ma théière de suite. Donc là, il y a une poupée qui arrive. On va plutôt se déplacer sur la droite. Pour s'approcher. M'attaque pas. On va plutôt attendre que l'un d'eux me frappe. Hysterie. Bon, là, on explose tout le modèle. Gros bourrin. Super faïenne. Taïno. Pourquoi rangers ? Tout ça, tout ça. Voilà, là, elle s'est encore protégée. Quand elle tire du feu, en général, c'est qu'elle se protège. Et elle risque de rester... Bon, j'en parlerai ça plus précisément dans la vidéo sur les combats, mais... La poupée reste protégée tant que vous la visez. Donc arrêtez de la viser et puis elle se dit Ah bah c'est bon, il a pu m'attaquer. Et elle lâche. Donc là, on arrive dans la zone 666. Celle qu'on ne fait pas grâce aux deux glitchs super compliqués. Donc on va d'abord aller tout droit. Pour venir au 1. Actionner ce levier qui sont encore plus creepy que dans le niveau d'avant. Ma foi. Comme voici. Là, on revient en arrière pour aller au numéro 2. On va faire attention donc à ces histoires de piques. Hop là. On va attendre là derrière. Que la palette passe. Là, on va essayer de traverser dès qu'on le peut. Puisqu'en fait, l'idée, ce sera d'aller ici. On va ensuite poser un lapin là. Et alors, quand le lapin est posé, on peut continuer de se déplacer. Donc on va essayer justement d'avancer vers la serrure. Et voilà, comme ça, ça nous permet de prendre un peu d'avance dessus. Alors là, on prend le moulin. Et on va se mettre juste au bord du trou. Voilà. Donc comme ça, on est juste bien placé pour l'ancienne version. Alors oui, chose un peu bizarre, c'est qu'Alice monte et descend des piques au fur et à mesure... Parce que oui, mine de rien, en fait, on a déjà enchaîné le 3 et le 4. On actionne ce dernier levier. Et on se dirige au 666. Pour rejoindre le niveau tel que l'on le ferait si on avait fait les glitchs avant. Alors quand on arrive là, encore une fois, je ne vais pas vous montrer la backup strat. Même si là, c'est quand même un gros OOB. Ouais. Alors, je vais essayer de vous faire la backup strat. Vous allez rire. Mais la vérité, c'est que je ne sais absolument pas comment c'est supposé fonctionner. Je sens que je vais tellement souffrir de faire ça. Non, non, non. Non, non, non. On ne va pas recommencer comme avec le chapitre 4. Vous êtes gentils. Il ne faut pas déconner non plus. On a des magnifiques backup strats qui fonctionnent très bien. Enfin, qui fonctionnent super. Ce que je dis n'a aucun sens. Je vais recommencer ma phrase. On a de magnifiques strats qui fonctionnent bien, qui font gagner énormément de temps et qui ne sont pas excessivement compliquées. Donc, on va passer comme ça. Tout du moins, on va essayer. Donc. Popolum. Oh bah ça ne passe pas. Mon dieu. Reconcentrons-nous. Je vous prie. Merci. Ah bah dis donc, les extra jumps là. Je suis tellement en déprime ici en fait. Hop là. Voilà. Donc là, l'idée ça va être... Je pense que ça, je ne vais pas vous expliquer dans le détail ce que je suis en train de faire. Je ferai ça dans une autre vidéo. Parce qu'il y a pas mal de trucs un peu compliqués à regarder. Donc, voilà. Ah crotte. C'est pas vrai. J'ai pas fait ça. Merde. Bon bah voilà. Ça tombe bien. J'ai loupé mon glitch. Et du coup, je réapparais exactement là où j'étais avant. Donc bon. Du coup, honnêtement, je ne sais plus du tout comment on passe. En plus, il y a des enfants de putain partout. C'est génial. Si, c'est ça. Alors en fait... En fait, on arrive ici. On doit poser un lapin là. Pour faire descendre la plateforme. On utilise les évents qui ont une gueule de tête à chapeau. Pour monter sur la deuxième. On actionne le levier. C'était ça. Evidemment, je vous invite à ne pas suivre ce que je suis en train de faire. On arrive ici. On repose un lapin. Hop là. Donc n'oublions pas, en fait, on se met à sauter. Pour justement ne pas peser sur cette plateforme. On va continuer dans cette direction. On arrive là. Alors là, je ne sais plus du tout comment ça marche. Honnêtement. J'en sais vraiment rien. Ah si, c'était ça. Plateforme invisible. Tout ça, tout ça. Si, si, t'as vu. Je ne sais même pas si on ne passerait pas avec un extra jump d'ailleurs. Ah, je n'ai même pas touché. Arrête. C'est de la triche. Donc là, on avance. Hey, arrête. Euh, ouais. Donc en fait, c'est con. Mais le glitch que j'ai essayé tout à l'heure et que j'ai foiré. Et bah, vous gagnez presque du temps à ne pas le refaire. Enfin, à le recommencer plutôt que de reprendre la route. Une fois que vous l'avez loupé. Ah purée. J'étais sûre qu'il est là. Je le savais qu'en plus, ça allait m'avancer dessus. Donc là. Voilà. Si, si, t'as vu. Là, je ne vais pas faire ça parce que le temps que j'arrive, ça va. Ah bah si. On ne dira rien. Hop là. On continue. On va passer sur le haut du niveau. Eh, arrête oui. Le lapin, il n'a plus très envie en ce moment, je trouve. Calme-toi toi aussi, hein. Alors là, qu'est-ce que je fous là ? Si, c'est ça. Là. On passe par-dessus le niveau. Comme je disais d'ailleurs. On fait gaffe aux piques. Parce que les piques, ça pique. Merci Captain Obvious. Oh non, pas encore un combat. Si, non. Et on va arriver. Et on va arriver, donc là, dans cette zone. Faites juste attention parce que ça va à moitié s'écrouler. Donc, on n'a pas spécialement envie de creuler tout de suite. Voilà. Et là, on va rejoindre la zone dans laquelle on était... Enfin, dans laquelle on est censé arriver avec le glitch. Le glitch qui se fait très facilement. Qu'est-ce que j'ai pour de la vie ? Ça se passe. Alors là, le combat que je redoute plus que tout. Parce qu'on est obligé de le faire en deux histérieurs. Donc là, on attend que les ennemis nous attaquent. Voilà. On va tuer la poupée assez vite. Donc pour l'instant, on n'a rien à craindre des enfants de putain. Lui, ça va aller trop tard. J'ai absolument pas assez de vie. Ah, s'il y en a une là. Bon. Là, j'ai réussi à avoir une des enfants de putain. Le problème, en fait, c'est qu'il y en a une deuxième qui arrive. Quand on a tué la première vague. Quand on a tué la poupée d'ailleurs. Heureusement, la théière est plutôt efficace contre elle. Vu qu'elle font une déflagration. Donc ça s'est bien passé. Et du coup, en tuant un autre ennemi. Notamment l'héroïne flottante qui, elle, ne bouge pas. Il est possible de tuer les enfants de putain. Par dommage collatéral, si on veut. Alors. Que voici. On rejoint le niveau. Donc là, ça va plus être super compliqué. Là, en allant assez vite. Ce que je n'ai pas fait. On vient par là. Pas besoin de passer par l'intérieur de la tête de la poupée. Je vais y arriver. On vient ici. On actionne le bouton. On se jette sur les vents. Là, pour le coup, on rentre dans la tête de la poupée. Et lorsque l'on arrive là, on va avoir un gros combat avec une ruine colossale. C'est-à-dire les ennemis qui sont super longs à tuer. Donc plutôt, on va venir dans ce coin. Ou dans l'autre, je ne sais plus. Enfin, ça fonctionne pareil. Et on va sauter dans cette direction. On va contourner ce mur. Faire un extra jump. Et venir se suicider ici. Juste dans cet espace. Et on va revenir à forte résistance. Donc on est censé y revenir de toute manière. Mais ça permet d'écourter le voyage. Et on va se retrouver... Enfin, on va retourner dans un nouveau chemin, encore une fois. Assez douteux. Donc l'idée, ça va être de se mettre en face de ce chemin. Dès que vous pouvez. Puis d'avancer uniquement avec le dash. Puisque le dash ira tout droit si vous ne touchez aucune direction. Et ça vous évite d'avoir à vous repositionner avec la reprise de caméra. Donc là, je vais faire un petit glitch. Ouais, je ne vais pas prendre la peine d'expliquer dans une autre vidéo. L'idée, en fait, ça va être d'approcher... Calmez-vous ! Calmez-vous, j'ai dit. Il y a un peu de monde. Normalement, ça se passe assez vite. L'idée, ça va être d'aller au plus haut... Enfin, contre le toit ici. Entre les deux. Donc ça passe tout seul. Enfin, ça peut passer tout seul. Sinon, vous pouvez très bien monter sur ces petits gâteaux. Qui sont destructibles. Faites gaffe. Et voilà. En fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a touché le trigger de cet orgue qui dépassait en dessous du plafond. Donc en fait, le sol ici, c'était le plafond de la zone d'avant. Donc là, on arrive encore à un arrêt de bus. Mais bon, les arrêts de bus, c'est surfait. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il faut que je termine vite ce tuto parce que... Parce qu'après, j'aurai plus le temps. Ça va être une horreur. Donc là, on se retrouve de nouveau dans un niveau qu'on lui coupe la tête. Donc la reprise de caméra, faites attention. Crotte. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé ici. Là, on va se poser là-dessus pour que le dodo nous éjecte. Donc là. Alors là, au niveau de ce saut, on va plutôt viser, vous voyez, le coin du triangle rouge. Le souci, c'est que ça ne passe quand même jamais du premier coup, puisque les têtes vous ralentissent. Voilà. Là, c'est pareil. On va juste faire un petit tour à vide, si je peux me permettre. Si je peux m'exprimer ainsi. Un petit tour... Oh crotte. A vide. Donc pour détruire les têtes. Alors là, j'ai eu un souci qui va bien enquiquiner. Non, c'est bon. Si vous appuyez sur X trop vite, c'est-à-dire si vous essayez de charger la petite tête d'Akuma avant d'être dedans, et bien en fait, elle va vous éjecter, mais sans aucun élan en fait. C'est un petit bug comme ça. Là, on vient ici. Alors là... Ah purée. Ok. On va s'éjecter vers le haut. Et on va se diriger à droite pour passer directement dans cette tête-là. Là, pareil. On fait une tête sur deux, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de toutes les prendre. Là, on passe tout droit. On va rentrer dans cette zone qui tournoie. pour aller plutôt à droite. On arrive ici. Là, pareil, à droite. Ce coup-là, c'est tout droit. Voilà. Donc là, je ne suis plus trop en phase avec. Ah si, ça passe. Donc là, il est possible d'aller directement aller tout droit. Et il est même possible de traverser ce petit truc qui tourne là. Hop là. Il est possible de le traverser si vous avez un peu de chance. Bon, à la limite, ça. Alors là, il y a un petit glitch qui est possible de faire. J'expliquerai une autre fois parce que de toute façon, je sais à peine le faire. Donc là, en ne forçant pas trop sur le... Comment ça s'appelle ? Sur l'élan, eh ben, on peut, pareil, en skipper une. Et en faisant une espèce de courbe, comme vous avez vu, il est possible d'aller directement dans la bonne tête. Là, on est assujetti à la rotation de cette roue. N'est-il pas ? Et bon, on continue. Là, pareil, il n'y a pas beaucoup de chemin possible. Donc... Le tout, c'est de le connaître un peu et de le faire assez vite. Oh là là. Là, il y a une qui marche. Donc là, on prend la petite ronde sur le côté. Il se vient de ne pas tomber. Avec l'élan, c'est bon, on monte. On arrive ici. Donc, tout va bien. Ah ! Mon moment préféré. Alors là, il y a un glitch. Je ne sais pas le faire non plus. Donc, je vous invite, quand vous arrivez ici, à penser à détruire bien les têtes qui sont là en haut. Pour récupérer toute votre vie. Bon, moi, je l'ai toute. On va ensuite passer par là. On ne va pas prendre la rampe. Comme quoi, on dit toujours que c'est comme Mario. Mais là, pour le coup, c'est comme Mario 64. Et on va descendre ici. Pour un combat qui va s'annoncer rude ! Donc, deux poupées. Les poupées, on n'aime pas. Mais on peut potentiellement avoir de l'hystérie si lui se décide à me tirer dessus. Avant qu'elle se décide à me tuer. En plus, il y en a une qui arrive par les côtés. Voilà. Nickel. Et là, on va essayer de tuer les poupées assez vite. Voilà. Donc, en plus, elle, elle commence. Elle se protège. Merci. C'est gentil. Super cool. Oh là là. Ça pue tellement, ça. Le combat, il sent tellement mauvais. Voilà. Super. Alors là, c'est une catastrophe. Je vous le dis, c'est une catastrophe. Parce que... Voilà. J'ai tué une des poupées. Et là... Farandole d'enfant de putain. Qui vous one-shot, en fait. Parce que je ne sais pas si je l'avais dit. Mais en fait, les enfants de putain, ça one-shot. C'est une catastrophe. Je ne sais pas si je les ai toutes détruites. On dirait que oui. Donc, ça fait plutôt pas mal passer, pour une fois. Là, j'ai récupéré de la vie. Mais en fait, ça ne sert à rien. Mais c'est juste pour moi-même. Donc, vraiment, si vous descendez et que vous n'avez pas toute votre vie, on peut presque dire que le combat est foutu, déjà d'avance. Parce qu'il est très rare que l'on arrive à trouver de la vie ici avant d'avoir tué une poupée. Et sans l'hystérie, c'est super long de tuer une poupée. Surtout quand elles sont deux. D'autant que le dernier ennemi, d'ailleurs, qu'on croise, c'est justement une ruine. Et que le dernier dégât que vous risquez de vous prendre, c'est 3 dégâts par une boule de feu. En général, quand vous arrivez là, vous êtes dans la merde. C'est aussi simple que ça. Donc là, on suit le niveau. Pour le terminer. Assez vite. Donc là, on va rentrer dans le train. Ici, pareil, on ne va pas faire le tour. On va passer par là. Donc là, vous voyez les enfants qui sont transportés au bout de cordes à linge. Figurez-vous. Voyez-vous. On monte les escaliers. Et on rejoint notre ami. Attention ! Spoil ! Attention ! Spoil ! Ceci est le boss de fin. Replace de caméra. Bien merdique. Et du coup, c'est ainsi que se termine le chapitre 5 d'Alice. Donc en fait, concrètement, on va dire que la plus grosse difficulté de ce niveau, c'est qu'en fait, il y a des enfants de putain partout. Et les enfants de putain, c'est des monstres qui ont vraiment... C'est horrible de voir Alice comme ça, c'est très perturbant. Les enfants de putain, ils compilent un peu tous les pires côtés de tous les amis du jeu. C'est-à-dire qu'ils volent, ils vous one-shot, ils esquivent. Ils ont plein de patterns chiants. Ils sont morts. Ils provoquent pas mal de dégâts. Et ils font un poids supplémentaire pour l'ennemi. Donc il faut savoir bien les gérer. Mais ça, je l'expliquerai. Gestion des ennemis. Donc ce sera une vidéo que je ferai, qui sera un peu longue. Le temps de la préparer, ça va être un peu long. Sinon, les niveaux dans la maison de poupées sont plutôt, entre guillemets, bâclés. Je sais que c'est dans l'idée du niveau. Ils sont très ouverts, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc ça permet des abus un peu incroyables et des OOB assez nombreux. Donc à ce niveau-là, il vaut mieux quand même apprendre à faire ce OOB. Apprendre à bien couper le niveau, à bien prendre les raccourcis. Si vous voulez gagner un temps maximum, puisque c'est un peu un des niveaux les plus compliqués du jeu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la route du chapitre 5. On va se retrouver d'ici pas longtemps pour une vidéo tuto des glitchs. Et sur ce, je vais vous dire salut salut ! Le chapitre, l'a-t-il déjà rejoint ? C'est magnifique cette... Voilà. C'est magnifique cette coordination, voilà. Allez salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501